Bonsoir Maxime, j'ai l'impression que vous venez à côté de ce soir. Le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir un comeback. Mesdames, Messieurs, W est de retour. Please welcome President George W. Bush. Il a été élu, il a été le président américain le plus impopulaire de l'histoire. Mais W. Bush est devenue tendance, invité partout pour parler. La comparaison le sert. On est d'accord, mais aussi pour parler de sa reconversion. Quelle reconversion ? Je vous raconte ça dans un instant. Mais d'abord, je ressors mon compte à rebours. Il est là, 47 jours et quelques poussières avant le résultat du premier tour de la présidentielle. Et ce soir, regardez, le canard en remet une couche. Le canard enchaîné révèle que François Fillon a obtenu en 2013 un prêt de 50 000 euros. au prêt sans intérêt, prêt jamais déclaré et accordé par un de ses amis, le milliardaire Marc Ladré de Lacharrière, celui-là même, qui a embauché Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. L'avocat de François Fillon confirme l'existence de ce prêt, mais dit qu'il a été intégralement remboursé. Quand ça, il ne le précise pas, Maître Lévy dit autre chose. François Fillon aurait en fait oublié de déclarer ce prêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, un oubli donc. Oui, alors il y a trois remarques. D'abord, il y a une forme d'acharnement. Selon le principe, quand on cherche, on trouve. Quand vous avez des policiers spécialisés qui viennent perquisitionner vos appartements, passer au pain de fin tous vos comptes et transactions, la possibilité de trouver quelque chose, une irrégularité fiscale ou autre chose, elle est assez élevée. Deux, c'est illégal, incontestablement illégal. Cette somme d'argent devait être déclarée. C'est une infraction. Même si la somme a été remboursée, il y a une irrégularité incontestable. Trois, on est confondu par la légèreté de François Fillon à l'égard des questions d'argent. Un personnage public qui a l'ambition de devenir président en faisant campagne sur l'éthique, l'honnêteté et l'exemplarité, et qui ne met pas en ordre ses affaires personnelles avant de se lancer dans la bataille, qui ne se rend pas irréprochable selon un terme qu'il a souvent employé avant les premières révélations du canard, c'est troublant. Nouvelle embûche donc sur le chemin de François Fillon vers la présidentielle. Pourtant, ces dernières heures, un miracle s'était produit. Toute une famille enfin réunie, tous derrière un seul homme. Il y aura un seul bulletin de vote représentant la droite et le centre. Le 23 avril prochain, il portera le nom de François Fillon. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que François Fillon. Il doit porter le projet. Il n'y a pas 50 manières de faire campagne. On fait campagne à fond ou on ne fait pas campagne. Vous dire que c'est une joie exceptionnelle, ce n'est pas le cas. Il y a forcément des questions encore qui se posent aujourd'hui. Maintenant, c'est terminé les plans B, C, X, Y ou W. Nous sommes toutes à la fois lucides et responsables. Mais responsables parce que nous devons surmonter ce que nous pouvons ressentir pour nous engager autour du candidat de notre famille. Oubliez la fronde, les plans B, X, Y ou Z. Il n'y a plus que François Fillon qui compte pour eux. Même si pour certains, on l'a entendu, c'est vraiment du bout, du bout, du bout des lèvres. François Fillon est leur candidat. Et là, nous allons nous arrêter un instant sur le cas de ce monsieur. Georges Fenech, député du Rhône. C'est lui le premier au tout début de l'affaire. Pénélope Fillon qui émet des doutes publiquement. Et c'était ici, sur la candidature de François Fillon. Notre discours aujourd'hui est inaudible en l'état actuel. Notre programme ne prend plus. Notre candidat est en quelque part délégitimé. Sur le terrain, nous sommes devenus totalement inaudibles. Ça, c'était le 2 février. Georges Fenech, pas rassuré par la candidature Fillon. Quatre jours plus tard, il se ravise. Il le soutient. Aujourd'hui, nous savons qu'il sera candidat jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est d'acter cette décision définitive et de faire campagne pour François Fillon. C'est notre patron. C'est notre candidat. Georges Fenech, le 6 février, soutient donc François Fillon. Mais le 15, nouveau changement. Il n'en veut plus. Il veut un plan B. La situation est d'une gravité extrême. Comme si, en dehors de M. Fillon, il n'y avait dans notre famille politique aucune personnalité capable de reprendre le flambeau. J'appelle, mais vraiment, tous les élus responsables dans ce pays à adresser au Conseil constitutionnel leur parrainage pour Alain Juppé. Vive Alain Juppé. Là, on était le 2 mars. Le 6 mars, hier donc, Juppé renonce. Alors, vive Baroin. Je souhaite qu'un autre candidat surgisse de notre famille très très vite. Je pense particulièrement à François Baroin qui peut présenter ses caractéristiques de rassemblement autour de lui. Attention, ça c'était hier midi. Mais hier soir, retour au Bercail, François Fillon est de nouveau le candidat de Georges Fenech. Parce que j'appartiens à cette famille et que je ferai tout pour que notre famille aussi, avec tous mes amis. Donc vous pourrez faire compagnie, vous ferez compagnie. Mais bien sûr, et que François Fillon est, quoi qu'il arrive maintenant, le candidat. Mais bien sûr que Georges Fenech soutiendra François Fillon. Il l'a dit hier soir. Mais bien sûr, 3 ou 4 allers-retours en un mois à peine. On attend de voir si les dernières révélations du canard changent quelque chose. Est-ce que vous compatissez, mesdames, face aux nœuds au cerveau qu'ont dû se faire vos collègues élus les Républicains ? J'ai du mal. Avec des hommes, on n'a pas vu de femmes. Oui, il n'y a pas de femmes pour l'instant. Non mais, enfin... Il était sué qu'on bâtisse. Vous avez eu à peu près la même chose en 2002. Je m'en souviens, la candidature irrévocable qu'il n'était plus. Enfin, vous vous souvenez. J'étais petite en 2002. Je ne fais pas de politique. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Vous êtes là, Alain Lipiat, remplacé par Noël, ma mère. Pas vous. Mais vous en souvenez. Moi, j'étais là. Voilà. Vous avez eu à peu près la même chose. Là, il change quand même quatre fois. Oui, là, c'est un cas particulier. Oui, c'est quand même très intense. Et ce n'était pas une année bisextile. Non, mais après, ceci dit, ça nous fait rire, mais c'est désespérant. Moi, je suis très triste quand je vois ça parce que vu le nombre d'heures qu'on passe à militer, à essayer de convaincre, à porter des projets, à manifester, à faire des choses, et puis que tout est balayé par des déclarations comme ça, très sincèrement, c'est pénible. Je poursuis ce 5 sur 5 avec un reportage qui va vous intéresser, docteur Bartolo. Vous nous avez parlé de la situation des réfugiés chez vous, en Italie, à Lampedusa. Situation toujours très compliquée également en Grèce en ce moment. Sur les îles grecques, des milliers de réfugiés sont toujours bloqués. Et en Turquie, là, on parle de millions de Syriens. Quasiment 3 millions de Syriens ont trouvé refuge là-bas. Ils sont souvent logés dans des camps, dans des situations très compliquées. L'une de nos journalistes, Jessica Bagic, est justement allée en Turquie. Elle a vu comment des associations tentaient d'aider ces réfugiés, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, des femmes seules. La plupart de nos bénéficiaires ici sont des femmes. Leurs maris sont soit disparus, soit décédés, soit encore en Syrie. Ces femmes-là, traditionnellement, n'ont jamais travaillé, n'ont jamais été la personne en charge de faire vivre le foyer financièrement. Donc tout ça, c'est très très nouveau pour elles et c'est très déstabilisant. Donc en fabriquant tous ces bijoux, tous ces accessoires ici, en fait, nous, on se charge de tout revendre sur Internet, sur notre site, mais aussi dans des boutiques partenaires. Et à la fin du mois, elles peuvent recevoir un salaire qui leur permet de mettre de la nourriture sur la table. L'association s'appelle Small Projects Istanbul. Petit projet, dis donc. L'idée, c'est donc de donner à ces femmes un petit boulot, fabriquer des bijoux, on l'a vu, des accessoires qui sont ensuite vendus. L'idée, c'est aussi d'organiser des jeux et des cours pour aider les enfants syriens, les réfugiés syriens, à s'intégrer en Turquie. L'idée, c'est aussi d'organiser des activités pour développer des psychosociales, donc ça aide les enfants aussi, parce que ce n'est pas seulement la langue turque, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. En temps, je vois le progrès de l'attention. Donc, quand on a commencé, c'était très irrégulier. Ils viennent, ils ne viennent pas. Mais maintenant, comme la semaine dernière, nous sommes presque complètement full. Docteur Bartolo, quand on voit le nombre de réfugiés, vous parliez de 300 000 chez vous à Lampedusa en plus de 20 ans, on a 2 800 000 réfugiés syriens en Turquie aujourd'hui. Quand on voit le nombre, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu désespérant pour vous ? Eh bien, plus de 300 000, comme vous le disiez, sont passés par Lampedusa, mais à un moment donné, les Syriens aussi sont arrivés. Et c'est une route très difficile, la route vers Lampedusa. Un grand nombre de personnes ont perdu leur vie en Méditerranée. J'ai dû constater le décès d'environ 1 000 personnes. C'est pour cela que, par la suite, les migrants ont choisi la voie des balcons. Ils sont arrivés donc en Grèce. Mais par la suite, il y a eu une opération que je n'ai jamais partagée, je n'ai jamais trouvé correcte de la part de l'Europe. Ils ont choisi le président de la Turquie afin qu'ils gardent ces gens de l'autre côté. C'est comme si on enlevait un problème en essayant de l'éliminer. Mais on ne sait pas quelle est la fin de ces gens de l'autre côté. On ne sait pas quel est leur destin, leur sort. Ce sont des personnes qui partent d'un pays qui est en guerre, qui essayent d'arriver en Europe. Et nous, on ne les veut pas. Nous, on les rejette. On bâtit des murs. On les a transférés de la Grèce vers la Turquie. C'est inhumain, d'après moi. Et je pense que c'est inhumain aussi d'essayer de les arrêter en Libye. Parce que ces personnes qui arrivent en Libye, et bien sûr, ne sont pas des Libyens. Ce sont des gens qui arrivent de Syrie ou de pays de la zone subsaharienne et qui arrivent en Libye parce qu'ils partent. Ils essayent de fuir les tortures, les persécutions. Ces gens m'en rendent compte vraiment de toutes les couleurs. Ces gens essayent de rentrer en Europe et on arrive à bâtir des murs pour les rejeter. C'est ignoble. Ça va à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondée l'Union Européenne. La solidarité, l'accueil, la libre circulation des personnes. Bâtir un mur, à mon avis, c'est quelque chose qui est un déshonneur pour l'Union Européenne. J'en arrive dans ce 5 sur 5 à George W. Bush, 43ème président américain, 2001. En 2009, jamais aucun président n'a été aussi impopulaire que lui et aussi moqué. Les huées au moment où il passe la main à Barack Obama, mais ça c'était avant. C'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, George W. Bush a 70 ans et il est devenu tendance. Les médias américains se l'arrachent et lui, il joue le jeu à fond. Trop cool W. Bush, la guerre en Irak est oubliée, les armes de destruction massive aussi. Aujourd'hui, c'est une sorte de sage qu'on interroge sur Donald Trump. Petit message envoyé à son successeur. Mais si W. est aujourd'hui invité sur les plateaux de télé, c'est parce qu'il est en promo. Il s'est reconverti dans la peinture depuis quelques années et il vient de sortir un livre de ses œuvres. Regardez ses œuvres, notamment des portraits de soldats américains et des autoportraits. Convaincu par le coup de crayon ? Pierre est convaincu. Quel coup de crayon ! Meilleur qu'elle mienne en tout cas. Il peignait des chiens aussi à une époque. Oui, et il a peint Nicolas Sarkozy. Il a peint tous les présidents qu'il a rencontrés, tous les chefs de gouvernement, etc. Il faut toujours, c'est une règle, une autre touche légère. Pour terminer le 5 sur 5, j'ai un petit cadeau pour vous. Les qualifications pour l'Eurovision ont déjà commencé. Écoutez ceci. De quel pays s'agit-il évidemment ? Elle fait exprès de Tirol. Non, oui. De l'Autriche. Pas du tout. La Roumanie se lance dans le champ tyrolien. Ilinka Bacilla et Alex Florea. Vous allez vibrer avec eux. On a un petit peu de yodel ou pas ? Faites-le alors. C'est vrai. Vive le Roumanie. Non, ce n'est pas en Roumanie. Mais ils ont récupéré le champ suisse. Qu'est-ce que ça voulait que je vous dise ? Exactement, pourquoi pas. Merci beaucoup, Maxime. Merci, mesdames, d'être venus sur notre plateau. Et merci, Pietro Barthelot. Je rappelle le titre. Merci, mesdames, d' awesome.